Peut-être vous allez comme moi vous embarquer dans l'aventure des semis, une aventure parce que franchement c'est pas rien que de faire pousser ces petites graines, il va falloir leur procurer des conditions optimales pour qu'elles deviennent de jolis plants bien solides, bien trapus. Alors voyons de suite comment réussir au mieux l'ensemble de nos semis. Mi-février, c'est le début de la pleine saison des semis sous-abris. Ce sont des semis qui auront besoin de chaleur, je pense aux piments, aux poivrons, aux aubergines qu'on va commencer dès le mois de février parce qu'il faut du temps pour que ces plants arrivent à maturité. Et puis au mois de mars on va enchaîner avec les tomates, les courgettes, les courges, les concombres, les pastèques, les melons, les betteraves. Tous ces plants se développent un peu plus vite vers les six semaines ce qui fait qu'en commençant début mi-mars ça suffit largement pour avoir des plants qui seront prêts au mois de mai. Les semis que l'on va faire sous-abris ou en intérieur demandent avoir une température autour des 20 degrés, voire même 25 degrés pour les poivrons, pour les piments. Ce sont des températures que l'on n'aurait jamais à l'extérieur à cette période de l'année. Ce qui fait qu'on va devoir se mettre sous-abris. Moi je me mets en intérieur tant que les semis sont pas très nombreux. A partir du mois de mars je commence à avoir vraiment beaucoup de semis. Il est temps alors pour moi de tout transférer dans la serre. J'utilise un chauffage de serre, c'est un chauffage ventilé. Vous avez le lien sous la vidéo si jamais vous voulez le voir plus en détail. C'est quand même un chauffage qui fait 2000 watts donc ça consomme de l'électricité. C'est presque 30 centimes de l'heure. Heureusement en journée, si tôt qu'il fait soleil, pas besoin de chauffage. Par contre pour la nuit il faut absolument éviter les geler. Moi il est relié à un thermostat que je mets à 8 degrés. Dans l'idéal il faudrait qu'il soit à 18 degrés, que la température soit constante nuit et jour. Mais en le mettant à 8 degrés ça c'est toujours très bien passé. Peut-être que mes semis mettent 2-3 jours de plus à germer que s'ils étaient vraiment dans des conditions optimales de température. Mais honnêtement je m'en fiche un peu qu'ils mettent plus de temps. L'essentiel c'est vraiment d'éviter la moindre gelée. Je sais qu'il existe des façons plus naturelles d'essayer de chauffer un abri avec des fumiers en train de se décomposer, des fumiers qui montent en chaleur, avec des composts aussi qui montent en chaleur. Mais ce sont des méthodes qui demandent du temps, de la maîtrise, des compétences. Et je vous avoue que je n'ai pas tout ce temps et toutes ces compétences. Mais si ça vous intéresse, prenez le temps d'aller vous renseigner sur le net, sur des forums. Vous trouverez des informations intéressantes pour essayer de chauffer naturellement ces abris. Les premières années, j'ai souvent loupé mes semis parce que je manquais de lumière. J'étais dans une maison, j'avais qu'à disposition une fenêtre exposée nord. Et c'était une véritable catastrophe. Les semis filaient désespérément pour aller chercher de la lumière. Du coup ils étaient trop fragiles. Ils finissaient par s'affaisser et par mourir. Ici dans une serre, vous vous doutez que les conditions de lumière sont vraiment optimales. La lumière rentre de toutes parts. Néanmoins, il y a cette contrainte de chaleur. C'est pour ça que je ne reste pas dans la serre en février. Je vais en intérieur. Mais par contre, au mois de mars, je fais donc le compromis de dépenser un budget pour chauffer. Alors chez vous, vraiment, prenez en considération cette contrainte de lumière. Si possible, une fenêtre plein sud. Dans l'idéal, une baie vitrée. Encore mieux, une véranda. Et encore mieux, une serre. Vous pouvez vous rabattre vers des solutions de lumière artificielle. Je sais qu'il existe des panneaux de LED, par exemple, ou des néons qui éclairent vos semis. Je n'ai jamais essayé ces solutions. Donc là aussi, c'est juste pour vous en informer. Ces graines minuscules qu'on va essayer de faire germer, il va falloir qu'elles soient vraiment dans un support très aéré, très souple, sans bactéries, sans champignons, sans virus, sans herbes indésirables. Donc pour ça, rien de mieux qu'un bon terreau. Ça facilite grandement les choses. Vous pouvez aussi faire avec votre terre du potager, peut-être l'alléger avec du sable pour qu'il y ait quand même un maximum d'oxygénation. Vous pouvez aussi utiliser des composts maison que vous allez tamiser pour en obtenir un bon semis. Mais sinon, vous avez du terreau disponible dans le commerce. Vous avez du terreau spécifique à semis, mais qui coûte assez cher, qui coûte même de plus en plus cher chaque année. Je mets un terreau universel, qui lui reste encore très accessible, sur les trois quarts de la hauteur. Et je mets le terreau à semis juste en surface pour vraiment créer un milieu très favorable à la graine. L'humidité est vraiment primordiale pour la réussite de vos semis. L'eau, c'est la vie. C'est comme pour nous, c'est totalement indispensable. Avant de mettre vos graines, bien imbiber le terreau, bien l'humidifier. Ça vous évitera d'y revenir constamment une fois que vous avez mis vos graines. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'utilise un arrosoir à pomme. Je mets largement un litre ou deux dans une terrine. Ça ne fait que bien imbiber le terreau et vous avez déjà une bonne quantité d'eau de départ. Par la suite, les premiers jours, j'utilise un pulvérisateur. Je n'ai rien trouvé de mieux. C'est très délicat et ça ne dérange en rien les petites graines que vous avez mises. J'utilise le pulvérisateur même jusqu'à ce que les plants fassent quelques centimètres de hauteur. Et ensuite, on peut repasser simplement à l'arrosoir pour arroser nos semis. Si tôt que vous avez une journée au mois de mars, au mois d'avril, avec du soleil, si vous êtes dans une serre, le terreau va très vite s'assécher. Tous les deux, trois jours, il va falloir l'arroser. Au contraire, s'il fait gris, février, mars, vous pouvez très bien passer dix jours sans avoir à arroser votre terreau. Donc c'est très variable. Il faut venir tous les jours voir comment se comporte l'humidité, comment se comportent les plants, est-ce qu'il faut arroser ou pas. Il faut vraiment veiller au quotidien sur ces semis. Le choix des graines est toujours un choix important. Choisissez de préférence des graines non F1, ça veut dire qu'elles sont non hybridées et surtout qu'elles sont reproductibles. Donc vous n'aurez qu'à les acheter une fois et après, si vous prenez le temps de récolter vos graines chaque année, vous n'avez plus à racheter vos graines. Vous le faites une fois pour toutes. Pour toutes les petites graines comme les aubergines, les piments, les poivrons, les tomates, vous pouvez planter en terrine de façon collective, c'est-à-dire que vous mettez plusieurs graines côte à côte, tous les 2-3 centimètres. Et puis au bout d'une vingtaine de jours environ, vous pourrez repiquer vos plants avec une simple cuillère par exemple. Vous allez les chercher en profondeur et on les met dans des godets individuels. Et un mois après, on pourra aller les transplanter au potager. Pour les plus grosses graines, je pense au potiron, au potimarron, aux courges, aux courgettes, aux melons, aux pastèques, vous pouvez mettre ces graines directement dans des godets individuels. Inutile de les repiquer. Vous laissez faire pendant 6-7 semaines. Il suffit juste de veiller à un bon arrosage et après, hop, directement au potager, vers la mi-mai, fin mai, une fois que tous les risques de gelée sont évités. J'utilise des bacs à poissons. Attention à ce qu'ils ne soient pas trop hauts comme celui-ci. 5-6 cm, ça suffit. Si vous les prenez trop hauts, vous allez gaspiller du semis. Ou alors vous allez vous arrêter à mi-hauteur et ça, c'est jamais très bon parce que ça fait de l'ombre. Vos semis vont s'étioler, vont s'étirer pour aller chercher la lumière. Donc veillez vraiment à avoir des bacs de bonne hauteur. Tout bac en plastique, tout contenant, fait largement l'affaire. Vous avez aussi des serres comme celle-ci qui sont vendues. Vous mettez un chapeau par le dessus. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de trou. Ça passe aussi, mais il faut faire attention à ne pas mettre un excès d'eau, sinon vos semis vont pourrir par excès d'humidité. Certains semis, même au mois de février, peuvent se faire directement à l'extérieur, directement en pleine terre. Je pense aux fèves, aux petits pois, aux mange-tout. Ce sont des graines qui vont germer avec une simple température comprise entre 5 et 10 degrés. Ce qui fait que pour la lumière, pas de souci. On est en extérieur. Pour la température, pas de souci non plus. Il reste à avoir un bon support, un bon sol. Et là, ce sera toujours les mêmes clés de succès au potager. Un sol à la fois bien humide, bien riche, bien souple, bien aéré. Si vous avez eu un hiver très humide, ne pas hésiter à faire des légères butées pour que l'excès d'humidité se résorbe un peu. Et puis aussi, ne pas hésiter à travailler le sol sur les quelques premiers centimètres pour l'aérer au maximum, pour le rendre meuble, pour que vos graines puissent se développer dans des conditions optimales. Je croise les doigts pour que vous ayez de jolis plants magnifiques. C'est toujours une fierté de voir ces graines se développer et donner des plants bien repustes, bien solides et ensuite des cultures abondantes. Je vous retrouve très vite en vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !